Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite2 et dans cette vidéo nous allons parler de notions un petit peu plus complexes mais qui sont des notions hyper importantes et qui font un petit peu la profondeur de Smite2 c'est cette notion de hybride c'est cette notion qu'un personnage peut infliger de type de dégâts donc ici on va essayer d'expliquer plusieurs concepts le notion de c'est pas parce que quelqu'un build full item intel qu'il est forcément full dégâts magiques ou un personnage qui est full build force est ce que ça veut dire qu'il fait forcément des dégâts physiques et bien on verra que non il faudra être plus prudent et il faudra connaître bien les personnages du jeu pour pouvoir comprendre si on a besoin de plus de résistance physique de résistance magique donc c'est quelque chose qui est important à comprendre quand on est quand on fait des items des itemisation pour tanker principalement non pour les pour les solo laner a priori pour le moment ça reste toujours on l'a vu dans le tournoi des personnages relativement tanky ça peut être également le cas pour le support bref ici on expliquera la profondeur de jeu de smite 2 et en quoi smite 2 est beaucoup plus profond que smite 1 c'est pour ça qu'on a pu retrouver par exemple genetics champion du monde nous sortir une nice en support et c'était une nice pas full tanky c'était un peu un hybride un test et et en fait ça va bien évidemment vous me direz dans smite 1 on a un ur support oui mais il est build relativement tanky et voilà donc là on va avoir peut-être un peu plus de profondeur dans smite 2 là où on va avoir un joueur qui va pouvoir jouer le même dieu sur quasiment tous les rôles du jeu du moment qu'il s'y témise de manière différente donc si je devais donner un exemple bah récent c'est sol sol et nice sont les plus flagrants avec peut-être chaque également qui est également un excellent exemple donc on va commencer par sol sol je vous l'ai présenté il y a quelques jours c'est un personnage qui fait des dégâts magiques vous le voyez sur l'image devant vous nous avons ici cliqué sur enveloppe instable donc enveloppe instable c'est son passif et déjà son passif on le comprend bien c'est un passif de chaleur et quand il monte et bah elle gagne de l'intelligence mais également de la force alors vous me direz pourtant le personnage fait que des dégâts magiques oui c'est vrai le personnage fait que des dégâts magiques on le vérifie ici vous voyez l'attaque de base fait des dégâts magiques donc on est ici sur le l'attaque de base donc on rappelle que le personnage a quatre sorts un passif donc le passif ya pas de notion de dégâts physiques ou dégâts magiques donc on l'oublie il ya donc quatre sorts et un passif et les autos pardon les autos font des dégâts magiques sur sol donc on est un magique donc pour le moment tout va bien 100% magique on vérifie le deuxième sort le premier sort pardon on le voit fait des dégâts magiques c'est écrit dans la description à gauche maintenant il faut regarder à droite vous le voyez dégâts périodiques c'est un certaine valeur et en soin et ensuite il ya dégâts périodiques selon stats 30% d'un tel donc pour le moment vous êtes d'accord attaque de base premier sort font des dégâts magiques deuxième sort deuxième sort dégâts magiques à gauche ratio 45% d'un tel pas de force on est tranquille on continue on inflige que des dégâts magiques et on a que des ratios un tel le troisième sort on a dégâts magiques et dégâts magiques avec des ratios d'un tel les deux fois et enfin on termine avec supernova son utile dégâts magiques ratio magique ratio intels pas donc ça veut dire que sol représente la totalité des dégâts que vous ne sol vous mettra dans le cul dans une partie c'est forcément des dégâts magiques donc vous en avez rien à foutre de regarder si sol achète des items un tel ou force si vous voulez contrer une sol vous devez prendre de la résistance magique mais vous allez dire bah ok Iker mais ça veut dire quoi ça pourquoi ça marche alors un build full force sur sol bah ça marche à cause de son passif parce que en gros et de ses attaques de base c'est à dire qu'en gros vous allez amplifier en achetant full force vous allez amplifier vos autos puisque rappel les autos de sol sont comme les ratios de les sont comme les autos de tous personnages tous les personnages ont un ratio de 100 de force et 20% d'un tel sur leurs autos donc si vous me dites bah Iker je vais jouer juste bon d'après ce que j'ai compris je vais jouer donc une sol full intelligence et je vais donc faire super mal avec mon premier sort mon deuxième sort mon troisième sort et mon outil exactement si tu veux jouer une sol mage qui fait mal avec ses sorts tu vas build une sol full intel mais si tu veux faire mal avec tes autos et pas avec tes sorts donc faire un adc tu vas jouer sol full force car la force n'a pas de valeur dans ton 1 n'a pas de valeur dont il n'y a pas de ratio de force sur le 1 il n'y a pas de ratio de force sur le 2 il n'y a pas de ratio de force sur le 3 il n'y a pas de ratio de force sur le 4 donc si tu joues full force sol tu vas juste jouer sur tes attaques de base qui ont un ratio de 100 de force et 20 d'un tel donc 100% de ta force sera transférée dans tes autos donc si tu joues full force sol critique tu vas donc mettre des autos qui vont faire qui vont arracher les culs basés sur le passif de sol qui te permet de gagner de la force et gagner de l'intel et gagner de la vitesse d'attaque et des dégâts d'attaque de base mais ton personnage en lui même ne fera quand même que des dégâts magiques donc là vous comprenez que full force ça existe mais quelle pénétration faut-il prendre c'est là que ça se complique si je joue sol full mage je suis donc full intel mes dégâts sont magiques sur tout même des autos et tous mes spells je dois prendre quel type de pénétration pour que basse au match fasse des dégâts j'ai pris full intel je prends de la pénétration magique bah oui mais si je joue full force et que je suis basé sur mes autos mes autos font quand même des dégâts magiques donc je dois prendre quel type de pénétration pénétration magique donc vous allez construire l'équivalent du condamnateur du exécuteur du machin qui sont à la base des objets de force mais si vous voulez faire mal avec sol et retirer les résistances adverses vous faites des dégâts magiques avec vos autos donc même si vous avez mille full force vous devez aller chercher de la pénétration magique donc vous allez build cinq items force pour finalement aller chercher un item qui a un tout petit peu d'intel mais surtout beaucoup de pénétration et c'est en ça que vous comprenez pourquoi les items de pénétration n'ont pas forcément beaucoup de la stat principale il existe des objets de pénétration la lance serpentine et pas là pas beaucoup de force dessus et il existe à l'inverse des objets comme l'oeil de valor il n'y a pas beaucoup d'intels dessus donc c'est vous comprenez bien c'est pour équilibrer un petit peu le schmilblick et faire que ça détruise pas les personnages qui sont obligés de faire ça et je vous assure vous allez me dire oui mais ça sera forcément moins fort que un personnage full force à nure pas garanti parce que faut quand même prendre en compte le passif de sol qui est un passif qui augmente pas mal ses dégâts et je peux vous assurer que sol full force basé sur un petit peu de pénétration magique en dernier item ça cassait des culs et c'était loin d'être mauvais c'est un peu comme le Zeus de l'alpha 1 le Zeus de l'alpha 1 est ce que c'était le Zeus full intel qui était le plus dangereux c'était sans doute le Zeus full force et c'était sur la même principe Zeus full force c'est basé sur la même chose ok donc maintenant que vous avez compris ça mettons nous en situation je décide de jouer contre un chaque chaque il est basé sur de la full force tous ces sorts pour faire mal il faut de la force donc on peut faire un bill hybride l'intelligence sur chaque ça n'améliore alors que les résistances de son 2 les résistances de son 2 de son torrent donc le deuxième sort donc le deuxième sort il y a deux r je crois torrent et c'est le deuxième torrent je sais pas si c'est ils l'ont traduit tout simplement comme ça mais c'est torrent en anglais et son 3 et le heal de son 3 donc si je prends de l'intel sur chaque de l'int j'améliore ça donc si je prends de la force j'améliore les dégâts de mon 1 de mon 2 et de mon outil le 3 de chaque fait pas fait pas de dégâts donc vous voyez que sur chaque on peut donc envisager de partir chaque full int chaque full int ça va faire quoi chaque full int ça c'est les prots c'est les prots qui sont accentués grâce à l'int grâce à l'intelligence donc chaque full int va faire que quand il va faire son torrent il va gagner genre 42 prots pour chaque ennemi touché donc il peut genre augmenter ses prots de 200 donc chaque full int va améliorer le 2 et va améliorer le heal du 3 au lieu d'être à 32 heal parties tu vas monter à 100 donc ça va devenir assez dingue tu vois attention les ratios sont pas vrais c'est juste pour vous expliquer dans le principe donc chaque full intelligence va exister chaque full int c'est un peu con chaque full int puisque je crois qu'il a un petit peu de ratio intel quand même sur son ulti mais chaque full int c'est bizarre parce qu'en gros vous n'avez pas de résistance mais vous avez juste enfin si vous avez des résistances énormément de résistance sur vos 2 et vos 3 ça va juste être un chaque qui doit encaisser les coups chaque full force à l'inverse chaque full force va donc se baser sur les bases de résistance données par le 2 et les bases d'huile données par le 3 ce qui n'est pas ouf mais par contre il va faire mal très très mal puisqu'en fait il va augmenter les dégâts de son 2 et de ses autos je crois que chaque fait des dégâts physiques sur ses autos c'est très logique c'est une âge qui tape quand même donc chaque full force va faire très mal et ensuite bah vous avez bien évidemment chaque hybride chaque hybride où vous prenez un petit peu des deux et si vous regardez les tournois il y a eu un peu de ça le build a pris avec son chaque qui était un peu chelou il était quand même assez tourné force mais voilà donc il existe plusieurs types où vous allez jouer un petit peu de force de la tankiness et puis le dévoreur rappelez-vous le dévoreur c'est un item int qui était joué par april donc lui il avait force plus tankiness plus dévoreur donc il avait un build full hybride et puis vous avez la possibilité de faire hybride force plus tankiness vous avez la possibilité de faire in plus tankiness vous avez au moins cinq 6000 possibles enfin cinq façons d'imaginer chaque possible dans le jeu c'est vrai que c'est pas tout à fait parfait je vais modifier le truc désolé donc voilà 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 un peu le principe alors vous allez me dire ok ikerre mais bilan si je veux avoir de la peine sur ce chaque je prends quoi sur la peine sur chaque bah je voulais dit le 1 ratio fleur le 1 à un ratio force le 2 à un ratio force et non le 1 fait des dégâts physiques le 2 fait des dégâts physiques et l'ulti fait des dégâts physiques je dois donc prendre quoi bah vous devez prendre de la pénétration physique donc vous prenez de la peine physique donc imaginons vous voulez faire un chaque int avec un petit peu de dégâts quand même sur vos sorts vous prenez de la pénétration physique vous prenez jamais de la pénétration magique sur chaque ça ne fonctionne pas puisque il faut aller regarder les propriétés maintenant vous allez dire ok mais je suis dans la game je suis dans ma partie comme ça voilà j'appuie sur tab je vois que chaque à un item force 2 items force 3 items force 4 items force 5 items force 6 items force je dois prendre quel type de résistance entre un chaque la résistance physique il fait que des dégâts physiques mais si je tombe sur un chaque il y a un item un tel un deux items un tel trois items un tel quatre items un tel cinq items un tel six items un tel je dois prendre quel type de résistance bah quand même de la résistance physique puisque tous ces dégâts sont des dégâts physiques il n'a pas de dégâts magiques chaque donc en gros attention ne vous centrez pas sur les items pour savoir le type de dégâts que fait un dieu mais centrez vous sur les sur la partie qu'on a vu juste avant où on voit la partie des dieux et on voit que sont les ratios et surtout le type de dégâts des attaques d'un personnage mais vous allez me dire ok Iker c'est facile pour le moment puisque tu nous a présenté sol et chaque et ce sont des opposés car l'un est constitué de full dégâts magiques et l'autre est constitué excusez moi pour vos yeux l'autre est constitué de full dégâts dégâts physiques mais qu'est ce qui se passe quand un personnage a les deux et bien un personnage qui a les deux c'est notre chair Nice Nice a les deux et c'est en ça que Nice est très complexe et c'est pour ça que cette vidéo existe parce que Milko un viewer m'a dit j'y comprends que dalle alors ça sera pas parfait parce que j'ai pas la liste des descriptifs de Nice devant les yeux mais Nice c'est simple elle fait des dégâts physiques avec ses autos dégâts physiques avec auto ensuite on a le 1 ensuite on a le 2 ensuite on a le 3 ensuite on a le 4 le 1 fait des dégâts physiques le 2 fait des dégâts on va on décrit machin on va faire ça ça à chaque fois ça 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 on va pas écrire là c'est magique là c'est magique et là c'est physique l'ulti fait des dégâts physiques donc là où ça se complique c'est qu'ici il y a un ratio de mémoire de mémoire int et force ici il y a un ratio int plus force là je crois qu'il y a juste un ratio int et là il a juste un ratio int je vérifie oui c'est ça oui c'est ça donc qu'est-ce qui se passe c'est là que ça devient complexe pourquoi sur une nice full int je dois prendre de la pénétration physique parce que si je joue intelligence bill j'ai donc mon 1 qui fait des dégâts mon 2 qui fait des dégâts mon 3 qui fait des dégâts mon 4 qui fait des dégâts mais ça fait des dégâts physiques ça ça fait des dégâts physiques et le 1 de nice et l'ulti de nice sont vous le savez si vous connaissez nice les sorts qui font le plus mal sur nice c'est les sorts les plus importants entre guillemets donc on prendra pénétration physique car si je prends de la peine magique je n'augmente pas ce sort là ne pénètrera pas les résistances de l'adversaire puisque j'ai pas pris des bons trucs puisque ça fait des dégâts physiques j'ai pris la peine magique parce que j'ai bien fait une full intel je vais donc améliorer ce sort là et ce sort là face à des ennemis mais je n'améliorerai pas ça pas ça et pas mes autos donc vous comprenez pourquoi sur un build nice full int full intelligence on prend de la pénétration physique c'est pour rendre ce sort là et ce sort là utile ce sort là et ce sort là feront mal sur les persos fragiles mais voilà on n'aura pas forcément de pénétration ici vous allez dire ok mais alors pourquoi enfin nice c'est nul non nice c'est très 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 fort mais nice full force est ce que ça existe bah nice full force ça existe également puisque c'est juste que le ratio int ici est plus élevé que le ratio force et que dans les items la force la force la force euh est euh plus difficile à avoir c'est comme dans smite 1 vous avez plus facilement d'AD euh d'AP que d'AD les ratios AD sont beaucoup plus élevés sur les items les ratios AP pardon en gros un bâton de Tahiti ça donne plus de puissance qu'un condamnateur ou je sais pas même le meilleur item AD à l'époque c'était la forge de sang qui donnait 75 maintenant elle donne elle donne moins elle donne 60 ou 55 je sais plus mais bref euh donc en gros il y a toujours eu plus d'AP que d'AD à avoir donc votre personnage à la fin de la partie il a généralement beaucoup plus d'AP que d'AD hein on rappelle chronos à une époque il pouvait monter enfin il peut encore monter avec sa roue du temps sur le 3 à plus de 1000 d'AP 1100 d'AP avec un bon build euh alors que euh monter à 1000 d'AD d'AD sur un personnage c'est impossible donc euh donc euh donc voili voilou vous allez me dire mais à ce moment là euh euh une build force build en quoi elle est nulle à chier ? bah elle est pas nulle à chier euh nice full AD nice full AD elle est pas nulle à chier parce qu'elle va faire des dégâts avec ses autos elle va faire des dégâts elle va faire des dégâts avec son 1 elle va faire des dégâts avec son outil c'est juste que le ratio force ici il est moins bon il est pas égal au ratio intel donc vous comprenez pourquoi si on veut faire des dégâts c'est pourquoi ? mais c'est parce que ça c'est 100 plus 20 d'intel comme d'hab donc si tu build un build full force nice fera beaucoup plus mal avec ses autos donc c'est normal qu'elle fasse moins mal avec son 1 et son outil voilà 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 donc c'est pour ça qu'il existe c'est pour ça que si vous jouez nice dans smite 1 build forcément basé sur les spells bah vous achetez les items basés sur les spells le crusher le crève coeur etc bah dans smite 2 vous jouez un build intelligence parce que le ratio il est plus élevé donc vous ferez pâle avec votre 1 et votre 2 et vous ferez peu de dégâts avec votre truc puisque vous aurez build full end vous avez build full end et que l'intelligence est transférée à hauteur de 20% dans vos autos et le build full force 100% de vos autos donc vous aurez compris pourquoi le build nice existe bel et bien le build full intelligence mais il faut prendre de la pénétration physique pour aller chercher des dégâts élevés sur vos autos enfin des dégâts élevés vos autos parfois seront très élevés mais au moins vous aurez un peu de peine dessus et dégâts surtout votre 1 et votre ulti et ensuite si vous prenez un build full force bah vous ferez un peu moins de dégâts avec votre 1 et votre ulti puisque le ratio force est plus bas que le ratio int mais vous ferez quand même beaucoup plus de dégâts avec vos autos puisque vous aurez été chercher 100% de force dans toute votre intimidation donc les deux coexistent et les deux sont possibles est-ce que c'est difficile à équilibrer ? pas forcément c'est très simple il faut vraiment bien comprendre le fonctionnement pour arriver derrière à équilibrer le bousin c'est clair que c'est assez complexe mais vous voyez qu'il y a une profondeur beaucoup plus élevée et là si je me retrouve avec le tab j'appuie sur tab dans ma game je vois donc un Shaq full force je prends de la résistance physique je veux diminuer les dégâts de Shaq parce qu'il est en 10-0 voilà je vois une Onis elle est build full hunt je prends de la résistance physique ou de la résistance magique ? vous prenez de la résistance physique quand même vous croisez une Sol elle est build full force vous prenez de la résistance physique ou magique ? résistance magique le perso fait que des dégâts magiques c'est en ça que Smythe est 2 et plus complexe que Smythe 1 et ça là ? c'est en ça que le jeu il est génial c'est pour ça que vous pouvez faire Ymir full crit et balancer des autos à 1000 avec Ymir mais vous pouvez quand même jouer Ymir tant qu'il je l'ai joué vous pouvez jouer Ymir hybride jungle AP enfin un tel etc etc vous avez plein de façons de jouer vos personnages sur différents rôles avec différents builds est-ce que c'est facile à équilibrer ? non ce n'est pas facile mais c'est pour ça qu'il existe les tournois et que Ymir a directement mis énormément d'argent déjà 2500$ pour les deux tournois en alpha 2 c'était déjà pas mal et il compte continuer bien évidemment ce délire pour essayer d'équilibrer le mieux possible le jeu voilà c'était une explication du système et de la chose la plus compliquée à comprendre dans Smythe 2 au niveau des bases parce que ça c'est du malheureusement ça fait partie des bases pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe dans vos parties et pour que vous puissiez comprendre vos personnages il faut comprendre ce délire là et c'est pour ça que c'est important et je pense que je ferai des vidéos le jour de la release où on dira où j'essaierai de classer les persos dégâts magiques les persos dégâts physiques c'est à dire que peu importe l'itemnisation que vous prenez il y aura des personnages qui seront 100% physiques 100% magiques et d'autres qui seront bel et bien des hybrides et Nice c'est ce qu'on appelle une hybride car il y a deux types d'hybrides il y a les hybrides qui peuvent acheter des items full intel et des items full force mais qui font quand même qu'un seul type de dégâts comme Sol échec et vous avez les hybrides les vrais vrais hybrides c'est ceux où c'est carrément faut aller regarder dans les ratios les types de dégâts ils ont les deux et là ça devient beaucoup plus complexe à comprendre et donc là je ferai deux catégories et il faudra les apprendre par coeur simplement c'est à dire que vous croisez maintenant vous avez compris Alpha 3 The Smite 2 dans un mois vous croisez une Sol vous savez que c'est dégâts magiques donc si une Sol vous emmerde qu'elle soit bill full force ou full intel vous prenez de la résistance magique et c'est en ça parce que comprenez bien que ça va vous aider si vous êtes quelqu'un qui aime bien gagner en étant intelligent c'est qu'il y a des gens qui vont faire l'erreur dans Smite 2 dans pas mal de games et ceux à Baélo même en arène ou en assaut où les gens theorycraft beaucoup moins de jeu c'est qu'ils risquent de partir ils vont dire je vais jouer une Sol mais je vais la jouer full force ça doit bien faire des dégâts physiques non ça fait des dégâts magiques donc imaginons ils construisent une game où il y a 5 persos qui fait des dégâts magiques vous prenez de la résistance magique et vous les jambonner donc il faut savoir quel type de dégâts font les dieux pour pouvoir mieux contrer si vous jouez face à un shack solo lane et vous dites il est parti full int je vais prendre de la résistance magique non il fait que des dégâts physiques donc c'est une chose qu'il va falloir apprendre tout simplement par coeur comme souvent dans beaucoup de jeux vidéo voili-vous nous j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle était compréhensible je sais qu'on me dit souvent que je suis pédagogue et j'espère que c'était compréhensible parce que des fois je me rate dans mon jeu c'est compliqué parce que int intelligence ne veut pas dire forcément dégâts magiques il faut aller garder le type le type du sort en fait le sort fait quoi de base il n'existe actuellement dans Smite 2 je vous rassure aucun sort qui fait dégâts physiques et dégâts magiques il n'y en a pas ça n'existe pas c'est soit l'1 soit l'aude peut-être qu'ils vont le créer je ne sais pas et il n'y a encore pour le moment pas de sort qui font des dégâts bruts des dégâts bruts c'est-à-dire des dégâts qui ignorent les résistances adverses pour le moment Bakasura n'est pas dans le jeu rappelez-vous Bakasura le 3 c'est des dégâts bruts mais il y a très peu de dégâts bruts dans Smite donc pas de soucis pour le moment des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve nous demain s'il y a des questions si ça n'était pas compris je vous conseille de regarder une deuxième fois la vidéo si c'est toujours pas compris mettez un commentaire et j'essaierai de vous répondre des bisous ciao et à demain à demain